Musique Bienvenue dans le 7 minutes. Au sommaire de cette édition, la prise en charge des Ivoiriens de Tunisie a commencé. Aux deux plateaux, le quartier Paillé dépourvu de route et à Adiaqué, au cœur de la Lagune Abie. Ils sont de retour sur leur terre natale et résident pour l'instant à l'INJS de Marcory. Les 145 premiers Ivoiriens de retour de Tunisie ont reçu la visite de Cabran Assoumou, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Le tout dans le but de non seulement leur souhaiter la bienvenue, mais aussi de s'enquérir de l'avancement de l'accompagnement des rapatriés. Grâce aux moyens dégagés par le chef de l'État et le gouvernement, nous avons pu avoir la possibilité d'aller chercher ceux qui se sont inscrits. Aujourd'hui, nous sommes venus d'abord pour leur souhaiter la bienvenue. Ils sont ici, chez eux. Il faut bien qu'ils arrivent à s'installer véritablement chez eux pour apporter leur contribution au développement du pays. Depuis trois jours qu'ils sont là, ils ont été pris en charge par les services techniques compétents et en termes de restauration, tout a été mis en place pour que pendant leur séjour, il ne manque de rien. Au-delà des mesures prises par le gouvernement pour la survie de ces expatriés, la présence des autorités au retour de leur périple ne les a pas laissés indifférents. Nous disons merci au président de la République, à Mme Kandia, ministre d'État, et ensuite à M. Assoubou Kamran, chef de cabinet, qui est venu nous rendre visite, nous, ses enfants. Et là, c'est un honneur pour nous. Nous sommes très, très heureux de le recevoir. Comme l'a dit, il y a eu des promesses. Nous nous sommes faits enregistrer, tout pour la réinserction. Et on pensera bien que nous ne serons pas oubliés. En attendant la suite des mesures annoncées, ces 145 expatriés, dont 45 femmes, vont retourner dans leurs familles respectives, avec un pécule de 160 000 francs CFA. Cette voie part du quartier Les Oliviers ou encore ex-Colombie de Cocody. Elle devrait conduire à la cité Payé, dans la commune d'Adjamé. Entamées depuis bien longtemps, les travaux de construction de la voie sont toujours à l'arrêt. La voie est depuis dégradée, un état de fait qui a rendu dangereuse la route pour les usagers, notamment les enfants. Ils ont bien commencé et à un moment, ils ont laissé la route et après, ils sont revenus. Quand ils sont revenus, ils ont commencé à travailler et après, un moment encore, ils ont abandonné. Maintenant, ça vaut presque un an qu'ils ont abandonné la route. À la fois dernière, il y a un vieux qui est tombé dans le carnivore et puis ils ont battu le secourir. Voilà, quand ils l'ont secourir, ils ont vu qu'il a perdu connaissance. Et avant, il y a aussi une fille, quand il a plu, une fille est tombée dans le trou et puis les gens l'ont secourir. Ça veut dire que la route est impraticable, ce n'est pas sécurisant pour les habitants du quartier. Ça crée beaucoup de problèmes, il y a de la poussière, les caniveaux sont bouchés et il y a eu même un enfant qui était tombé dans le ravin, le caniveau qui n'a pas été achevé. Donc tout ça, ça nous crée assez de problèmes et vraiment, nous demandons aux autorités les plus compétentes de nous aider. Si les travaux de construction étaient exécutés jusqu'à leur terme, cette route devait être une autre voie pour accéder aux deux sous-quartiers. Mais avec l'abandon constaté et les dangers qu'elles présentent, éviter d'y passer semble être la meilleure option. Le compte à rebours a été enclenché avant le quatrième festival éponyme du Dicoco Comédie Club. Les initiateurs du projet veulent miser gros cette année. En plus du rire et de la comédie, le grand public devra s'attendre à quelque chose d'un peu plus particulier. Cette année, la particularité, c'est vraiment l'accent qu'on va mettre autour du gala. Donc à la fois le jeu de lumière, de son, l'histoire aussi qu'on va vous raconter lors de ce gala. Donc voilà, venez nous découvrir, on vous réserve de belles surprises. Plusieurs humoristes seront de la partie pour égayer le public. Vous savez quand on dit que M. Zoku, c'est Béthia Réussi. Béthia Réussi, il y a beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses. Actuellement, le Béthia, c'est vraiment qu'il y a à deviner. Mais on vit l'amour actuellement, donc on vous invite, venez, on va célébrer l'amour. On va vous expliquer comment on vit l'amour. Pour ceux qui me connaissent, on ne va pas parler de Kwa Kwa Toya, non, on va parler du célibat. Voilà, donc j'ai vu tous les célibataires venir assister au spectacle en mai 52 et puis c'est tout. Merci. Rendez-vous est donc pris au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan du 15 au 20 mars 2023. Une eau silencieuse, douce et surtout bondée de poissons. Ici, c'est la lagune Abie, une lagune en plein cœur d'Adiaké. Dido gagne bien sa vie en tant que pêcheur local. Vraiment, au début, c'était difficile, mais vraiment, en tout cas, maintenant, je suis content parce que ça va maintenant. Je trouve que depuis que je suis accepté de faire ce métier, en tout cas, ça marche, ça passe bien. Voilà, donc il y a le courage d'autres, ceux qui veulent aussi faire la pêche ou bien, voilà, vous pouvez venir aussi et puis on va investir en ça pour travailler. Son collègue Aquilé, lui, est certes pêcheur, mais aussi guide touristique. Un jour, il réfléchit et il a mis une pirogue en place. Quand tu viens, tu payes 1 000 francs, il te prend 20 minutes, tu peux gérer comme il est porté. Et puis on fait le tournage, l'eau, pendant 20 minutes, on vient descendre. D'une superficie de 424 km², la lagune Abie regorge de nombreuses potentialités en matière de ressources halieutiques. Un atout naturel ivoirien qu'il faudrait sans doute préserver pour les générations futures. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.